Bonjour à tous, c'est Kiefer HugoCov pour un nouveau replay commenté de World of Tanks, avec aujourd'hui le Fury, donc une variante du Sherman, donc un char premium de rang 6. Donc Kiefer, est-ce que tu peux nous présenter Sekarak ? Alors c'est un char qui avait été disponible à l'achat en tant que premium au moment de la sortie du film du même nom avec Brad Pitt. On l'avait beaucoup vu sur les champs de bataille à cette occasion, et c'est vrai qu'après il a complètement disparu, maintenant si vous en croisez un toutes les mille batailles, c'est déjà le bout du monde. Alors au niveau de la résistance de la bête, le blindage n'est pas la grosse force du char, il y a une toute petite partie du bas de caisse qui a à peu près 100-110 de résistance, tout le reste, le frontal et le bas de caisse, c'est du 80 de résistance max. Donc si vous avez une ligne de vue sur la caisse, n'hésitez pas à tirer en plein dedans, si vous avez plus de 80 de pénétration, ça fera le taf. Après la tourelle est légèrement plus résistante, entre 90 et 100 de résistance, faites juste attention à tirer bien dans le mantelet, et pas dans le canon ou sur les bords du mantelet qui sont les seuls endroits vraiment résistants. A noter que les deux gros points faibles de la tourelle sont aussi le tourello avec 55 seulement de résistance, ou alors juste en dessous du mantelet au niveau de la tourelle, à la jonction entre la coque et la tourelle, si vous avez plus de 70, ça passe. Donc globalement un char dont le blindage n'est pas la grande grande force. Après les forces et les faiblesses résumées rapidement, les forces c'est le DPM et la cadence, les valeurs de dispersion qui sont excellentes, notamment au mouvement, élévation-dépression, puisqu'il y a plus de 25 d'élévation moins 10 de dépression, la vitesse de rotation du char, la résistance au sol et la portée de vue, les valeurs dans la moyenne c'est la vitesse de visée et les points de vie, et enfin les gros défauts c'est quand même la pénétration de base qui est un petit peu limitée, l'alpha aussi qui est quand même très léger avec 115, la précision qui est très très crade à 0.38, la puissance moteur et la vitesse max qui sont assez anémiques pour un ménium, il n'est vraiment pas aussi rapide que ses paires et il peine un peu dans ce domaine, le blindage comme on l'a déjà dit qui n'est vraiment pas à la force du char, et enfin les risques d'incendie du moteur, vous avez quand même de bonnes chances de prendre feu si vous prenez des tirs dans le moteur. Après c'est un obus sur cinq qui vous mettra en feu mais quand même. Oui pour un char américain c'est pas top. N'est-ce pas. Donc oui globalement un char qui fait pas trop rêver là quand même sur le papier. Non clairement, alors là il s'est avancé, il avait spoté un petit coup, il avait été repéré, maintenant je sais pas trop ce qu'il attend. Ouais bah il attend que ça arrive. Bon on va voir ce que ça va donner comme partie, si on regarde le W1-8 de tous les joueurs, c'est une partie de tier 6, il n'y a pas de miracle. Et le joueur ne nous a pas offert un début de partie laissant présupposer des étincelles. Non là clairement oui, on assiste à une petite attente, je suis en train d'avoir très très peur quant à la suite de ce répli, je ne vous le cache pas. Ah, un AT7 a été spot. Voilà, en fait il attendait que les autres fassent le spot, il aurait pu le faire lui-même je pense, ça aurait été quand même un peu plus... Après, ouais il a peut-être monté au centre, il y avait au moins un MC Ging Stuart je pense qu'il avait... Voilà, il a été repéré. Tranquille, il le surprend bien. Deux de tensions le bonhomme, tranquille. Bon, je vois ça te prie. Bah il a pris un tir, ça a pénétré, c'est vraiment, le blindage n'est pas top. Quand tu te fais pénétrer par un instinct que Stuart, c'est que le blindage n'est pas tout tout à fait de qualité. Ah ouais. Ah, le Stug. Petit angle sur le Stug gentiment. Oui, oui, il n'y a rien. Heureusement il a quand même la cadence de tir qui comprend seul. Mais il a FK le Stug ou... Non, il est tourné. Non, il est juste dans une position pourrie mais il n'est absolument pas réactif. C'est bien, pour l'instant il aligne les ennemis Cotorep, c'est nickel. Continuons comme ça. Ah oui, j'ai eu le nef 1 je pense sur ce replay. Oui, tu l'as choisi avec soin, Kukov, j'ai envie de dire. C'est ça ou un magnifique replay de l'IS-3 et pour l'instant j'avoue que je suis très tenté de partir sur l'IS-3. Mais continuons, on ne sait jamais, peut-être un éclair de génie soudain. Je dois avouer que sur le papier le replay envoie du pâté après pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Non. Ah, et là, Jack Panther, attention avec la nouvelle boîte. On sort la pénétration du... Ouais, le S-35CA t'as plus de chances de pénétrer, madame, t'as raison. C'est ça, curieusement il change de cible très rapidement, on se demande bien pourquoi. Le S-35CA là aussi pas très très... Ah si, quand même. Si, si, bah ouais il était en train de reload. Ouais, ouais, ouais. Alors T-21, non, il y a la colonne, mais s'il se recule un petit peu il doit avoir... Oui, s'il recule d'un mètre ça devrait être bon, mais il n'a pas l'air d'avoir envie de reculer. Non, bah il sent qu'il y a... Non, s'il recule... Ouais, il y a le JP qui l'attend quoi. Ça risque d'être vraiment léger, léger. Et le problème c'est que quand t'as un char dont la principale force est la cadence, il vaut mieux ne pas rester trop longtemps sans tirer. Voilà, et puis là maintenant en plus il est bien pris... Ouais, c'est bon, le Jack Panther est à traverser donc... Ah d'accord, le Jack Panther s'était barré, il avait une cible devant lui, il s'est dit tiens, cassons-nous. Bah le problème c'est qu'il avait aussi beaucoup de... Enfin la moitié de l'équipe adverse qui arrivait sur son flanc. C'est très original parce qu'en fait l'équipe rouge a poussé par le milieu et est en train d'arriver à la base verte, et l'équipe verte a poussé par les côtés et est en train d'arriver à la base rouge. En fait les deux gros des équipes se sont pas trop trop croisés, c'est original on va dire. Parce qu'il y a des gros combats sur le spawn, dommage, donc ces artis sont mortes, elles spottent moins bien maintenant, il faut le dire. Ouais, clairement. Allez, allez, il a une bonne distance de vue, ça devra pouvoir le faire. Ouais, il peut les décapt tranquille. Oh, il y a du ball qui passe celui-là. Ouais, il peut les farmer tranquille. Allez, un petit dernier pour la route, et ensuite il peut les respot. Ouais, ça touche pas. Ouais, mais... Oh, la vache, le blamage de face du comète qui s'affiche en orange quoi. C'est sans la pénétration dégueulasse. Ouais, clairement. Les autres qui se laissent farmer. Mais vise plus bas, bonhomme, là c'est la tourelle, c'est ça. Mais il est en tir auto, donc ça vise au milieu, c'est pas top top. Oh là là, il se fait massacrer par l'autre qui doit être juste derrière le drapeau. Allez. Mais pas tir auto ! Vise la caisse ! Voilà, en tirant la caisse ça passe mieux. Ah bah voilà, encore un tir auto, ça faisait longtemps, dis donc. On sent que cette fonctionnalité a été rajoutée exprès pour ce genre de situation. Ah oui, voilà, le problème du tir auto, c'est qu'ils disent au centre, du coup comme l'autre est en marche arrière, bah le but arrive trop tard. C'est ça, allez. Il est un petit peu devant. Pourtant, il est bien brave le VK 3002. Ah, il est pas... Ah, je me fais tirer dessus, je vais reculer à découvert, puis avancer à découvert, sait-on jamais. Le bluff peut-être. Ça peut passer. Tu me diras dans les replays qu'on a déjà commenté par le passé, on avait déjà assisté à la technique du jeu fait le mort. Si je ne bouge pas, il ne me verra plus, sa vision est basée sur le mouvement, oui mais non. Allez, le Dicker Mag, gentiment, bon là il est pas mal, parce qu'il a une bonne ligne de vue, et il a quasiment aucune chance de se faire spotter avec tous les arbres qui sont au milieu. Ah bah c'est l'avantage de la position, toujours. Ah, j'en aurais remis encore un ou deux, quand même dans le tas. Alors c'est vrai qu'il commence à être léger en obus normal. Oh, bien vu là pour le coup. Bon, pareil, aussi fait spot. De face ça va être difficile, même si maintenant il lui reste que des munitions premium. Ah, l'Oni. Oh là, je suis même deux flancs, il va avoir du mal. Non, 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 l'Oni c'est bien résistant, c'est la principale force de la branche des lourds japonais. Voilà, dès que l'angle était bien droit, ça passe mieux tout de suite. C'est ça. Bon, ils sont deux contre trois. Bon, tu me diras, dans les trois, il y a quand même le Dicker Max qui ne doit pas être glorieux, l'artillerie qui, bon, voilà, à part si elle a vraiment le risque de prendre. Ah bah oui, finalement il n'a pas fait grand chose comme dégâts sur le Dicker Max en blind. Ouais, il avait dû vite bouger le Dicker Max. Bon, le plus dangereux c'est quand même la T7. Alors après la T7 ça dépend aussi s'il est full, s'il n'est pas full, ça va être la surprise. Au dernier comptage il lui restait pas mal le point de vie. Ouais. On va peut-être viser un peu plus bas. Oula, et puis les zooms, dézooms incessants, passages et entrevues, vues intérieures et extérieures. Bienvenue dans le simulateur d'épilepsie. C'est ça, c'est ça. Alors, ouais, bon, la T7 est passée. Non, pas ce tir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va des cases au coquipier. C'est quoi ce replay, sérieusement ? Où tu nous as trouvé ça, quoi ? Mais eux, ah, il est courageux, lui. Ouais, il a fait son kill. Ah, dommage, 4 points de vie. Il apportera pas au paradis. Ouf ! Il a 13 F3 qu'il laisse à 2 points de vie. Ouh, l'artiii. Aïe, 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 aïe. Ah oui, là, par contre, ouais, il est moins frappant. Là, il est chagrin, quoi. Ça va être difficile. Ouais, surtout qu'il reste quand même le... Le T7 en face. Ouais, bah, la T7 de face, avec cette pénétration, là. Pourtant, c'est un canon pourri, la T7, mais là, je suis sûr que même en mettant une HE, il peut le finir. Ouais, là, il n'y a pas de problème. Faire très attention. Bon, et puis l'artillerie, sans problème, elle tombe à moins de quelques mètres et elle peut aussi le défoncer. Ouais, bah, écoute, il a 7 kills et il a déjà 2600 points de dégâts. Je t'avoue que je me demande un peu comment, hein. Je t'avoue que... Avec plus les blindes. Oui, oui, c'est ça, oui, tout à fait. Mais le résultat est impressionnant au niveau nombre de points de dégâts pour un tier 6. Ça commence déjà à être très sympa, là. On commence à approcher des terres du... Du, comment, du KV1S époque pré-nerf. Mais, euh, mais voilà, je... Non, t'es pas convaincu par le skill du joueur. Non, pourtant, il est vert et j'ai pas de critique particulière à lui faire de manière générale. Mais j'avoue que... Il y a quand même des grands moments de... Comment dirais-je ? De flottement dans son jeu. Il y a quand même des mauvaises décisions prises un petit peu à la chaîne et en cascade. C'est assez spécial. Oui, et puis la visée est pas terrible, hein, quand même. Non, la visée est pas terrible. Surtout le clic droit, à chaque fois, c'est bien le clic droit quand tu es en train de circoller quelqu'un. Parce que la visée va aller très bas et va te permettre de tirer dans la caisse sans taper dans la tourelle. Tout en te concentrant sur ton pilotage, mais à longue distance, c'est catastrophique. Surtout quand en plus la cible est en mouvement, ça prend pas en compte la vitesse de la cible. Donc, tu tires, ça part devant ou ça part derrière, mais ça part dedans, ça part pas dedans, quoi. Donc, écoute, c'est spécial. Bon, maintenant, le suspense, va-t-il réussir à l'emporter ou pas ? Il a deux points de vie face à une Artie et un AT7. La menace, c'est quand même l'Artie, on va le dire, si on se base sur le WN8. Après, l'AT7, il est juste à toucher, globalement. Ouais, c'est ça. Il devrait être faisable. Puis il a juste 1000 points de vie de plus que lui, quoi. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il va nous spotter ? C'est vrai que l'Arty a pas été spot, du coup, elle est probablement à 6 ou 7. Normalement, pas bien. Oui, surtout avec l'angle qu'elle avait sur lui, elle est obligée... Ah non, peut-être pas, je la verrais bien à 4, à 6, là-bas. A 4, à 5, à 6, tout au fond, en fait, tout simplement. Ouais, je pense quand même que ses collègues leur est spot. Oui, puis elle a peut-être bougé pour choper de nouveaux angles, maintenant, comme elle se dit que le Fury n'était pas resté au même endroit. Et là, il s'écrase en descendant avec ses deux points de vie. Ce n'est pas le cas. Ça aurait été un petit peu honteux. Clairement. Ça va être la surprise. Ouais. C'est vrai qu'il a emporté 0 HE. Bon, après... Le canon est pas particulièrement... Non, c'est du canon de 75. Non, clairement. De 76, je ne sais plus. Là, il y a du bol, quand même, le bonhomme. Allez, il faudrait faire la trappe, là, non ? Pas la trappe. Même de flanc, il le... Oh, la vache. Ah, bah oui, hein, qu'est-ce que tu veux ? Par contre, il a du bol de toucher le Tourello, là. Ouais, clairement, vu la dispersion du truc... Bon, bah, c'est pas le moment de s'attarder ici. Ouais, alors la T7 devrait, s'il est intelligent, le rusher. Après, rusher, même, il le frôle. Oui, non, on est bien d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il suffit, par exemple, qu'il le frôle un petit peu de près, et c'est bon, aussi, hein ? Ouais, ouais. Ça le fera. J'espère que l'articule est un couvert derrière la T7. L'AT7 qui se dit, il va pas revenir par le même endroit, il est pas con à ce point. Bah, si ! Ah, l'articule est tombé derrière. Oh là là, la T7. Ouais, bah ouais, le pauvre, il a la tumeur qui dépasse, et il peut rien faire. Oh, il se laisse fermer. Ouais, il a peut-être déjà tué le commandant, en plus, au premier tir, à tous les coups, de la T7. Oh, les tirs qui partent n'importe où. Bah ouais, le pauvre. Oh, mon dieu. Oh, c'est tristesse. Ouais, voilà. Il le sort tranquillement. Et il reste plus qu'à trouver l'articule, il n'a pas tiré depuis un moment, déjà. Ok, allez, le reload. Est-ce que ça va se finir complètement notre boudin, par un tir en bas de TD de l'artillerie ? Je serais pas étonné. Et là, il rame l'artillerie, il la tue, et en même temps, il meurt. Drôle. Ça serait lol. J'y crois pas trop, mais c'est tant jamais. Il faudrait vraiment se foirer. Oh bah, déjà. Elle était bien en A6 depuis tout à l'heure. Il n'avait pas... Oh là là. Oh, mon dieu. Bon, bah si elle tire et qu'elle se rate, la partie est win pour le Fury. Elle va galérer, la Lartille, parce qu'il va juste dépasser un tout petit peu. Et si elle tire, elle a 9 champs sur 10 que l'obus passe au-dessus. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va caper, en plus ? Ah bah, ouais, non, je pense pas. Ou il va la rusher. D'accord, il va la rusher. Mais tant qu'il est au-dessus d'elle, franchement, il a pas le choix à faire. Oui, c'est vrai qu'elle va galérer à l'élévation, mais après, comme c'est à tir en cloche, c'est un peu la merde. Il tente des tirs... Tente ? Il tente des trucs. Ah bah, elle vient de se louper. Ah bah, elle s'est raté. Il peut prendre tout son temps pour aller la violer gentiment. Ouais. Enfin, pour aller la... Je sais plus comment c'était le terme. Tchit-tchit ! Des culottés, pardon. Ah. Eh bien, un bien bon replay, n'est-ce pas ? Oui ! Ah, putain, celui-là, je suis mort de rire à la fin, ouais. On le garde sous le coude, je ne sais pas. Je suis pas très, très enthousiasmé. Je suis pas sûr que ça soit une bonne vitrine qui donne envie de jouer le char, tout ça, tu vois. Non, mais en même temps, le char le mérite pas tellement, donc c'est pas grave. Ah d'accord, c'est le replay où ça balance. Ok, très bien. En tout cas, merci d'avoir suivi ce replay, en tout cas si on le diffuse, c'est pas garanti. Non, clairement pas, je pense que ça va partir dans les archives. Oh mon dieu. Et à bientôt pour de nouveaux replays. Ou pas. Oh mon dieu.